Tendu jusqu'à la dernière minute. On est plutôt devant un 52-53, mais c'est pas significatif. Il est un peu plus de 20 heures et c'est dans sa permanence grassoise qu'en liaison avec les 72 communes de la circonscription, l'UMP Charlange Ginési attend les résultats. Le champagne est au frais, mais pas question de sortir. Une fois on passe devant, une fois on passe derrière, on savait que le score était très serré. Pendant ce temps, dans sa mairie de Montsartou, André Aschiri est tout aussi inquiet. C'est pas brigand pour l'instant, mais c'est pas fini. Au premier tour, il a été devancé de 7 points par son rival UMP et le Front National n'a pu se maintenir à une centaine de voix près. Le représentant écologiste, soutenu par le PS, sait qu'il peut compter sur un bon report des voix du PRG et du Front de Gauche. Mais il sait aussi qu'un duel ne lui est pas favorable, d'autant qu'il suspecte un accord avec le FN. « Dès dimanche soir, ils ont fait un accord entre le Front National, le Jurigny, on les a vus, et celle qui va représenter, qui va être sa suppléante, qui a négocié avec lui. Tout le monde était présent, tout le monde allait voyer. » 22h, fin du suspense, André Aschiri sait qu'il ne retrouvera pas les bandes d'une Assemblée nationale qu'il connaît pour y avoir siégé le temps d'un mandat. Charlange Inési, élu avec plus de 53% des voix, savoure sa victoire soulagée. « La problématique était de savoir si toutes les droites étaient capables de se rassembler. » « Y compris le Front National ? » « Y compris les électeurs du Front National qui sont allés sur ce vote-là, au premier tour, qui pouvait être un vote contestataire. De savoir si ces électeurs-là étaient capables de se mobiliser pour la droite, et ils ont démontré que oui. » Suppléant de Christian Estrosi, Charlange Inési a déjà siégé à l'Assemblée nationale quand ce dernier était devenu ministre. Il y retourne comme titulaire pour la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes. « Je suis bien, à la bonne décision. »